De cette ville champignon, on ne voit pour l'instant que des blocs d'immeubles encore en construction et des kilomètres de routes neuves. On est au milieu du désert, la future capitale n'a pas encore de nom, mais une ambition, être le nouveau visage de l'Egypte, explique Khaled Soliman, militaire en charge de la communication. La ville du Caire souffre d'embouteillages, les infrastructures sont insuffisantes, c'est bondé partout, ce n'est pas assez beau. C'est pour toutes ces raisons qu'on a lancé et conçu la nouvelle capitale qui sera à la pointe dans tous les domaines. On veut que ce soit notre nouvelle image, le nouveau visage de l'Egypte. Cette future capitale administrative est tentaculaire, la surface fait 7 fois Paris-Intramuros. La première tranche comporte 200 000 logements. Au total, 14 villes nouvelles sont en construction en Egypte. La politique des grands chantiers est un stimulateur, explique Yasser Rezek, patron de presse et conseiller du président. Quand on parle de villes nouvelles, la construction de ces villes relance les industries en Egypte. Les usines de ciment, de fer, l'industrie de l'électronique. La construction fait travailler de la main d'oeuvre, donc ça permet de diminuer le chômage.